Moi c'est François Croce et Denis Pinot Valenciennes. Voilà, je voulais le présenter. On est tous les deux associés au film du kiosque. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle ? D'après histoire, je suis couché encore avec ma femme. C'est l'histoire d'un type à qui on propose de revivre un moment de sa vie. Avec des artifices théâtraux, bague-corps, tout ça. Avec des acteurs, mais ça c'est une idée assez simple en réalité. On peut tous s'amuser à réfléchir à ce qu'on choisirait nous-mêmes si on nous proposait cette chose-là. Oui, oui, alors moi je n'aime pas cette expression, on le dit souvent, c'est des films du milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas des films, on n'aime pas des films trop radicaux, qui ont peu de public, qui seraient trop à la marge du marché. Et puis on a travaillé avec des réalisateurs qui sont singuliers, talentueux, et en même temps avec des histoires et des scénarios exigeants, et toujours avec aussi des castings. Donc voilà, c'est dans ce spectre-là qu'on est. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Viens, allez viens, laissez un peu la lumière. Pour l'instant, jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. La tête haute, c'était un magnifique accueil. Les chatouilles, ça a boosté totalement le film. Et ça nous a permis de faire plein de choses autour du film, après, au niveau de la sortie. Et sur La Belle Époque, je pense que ça peut, j'espère en tout cas, je crois, et ça doit normalement bien se passer, oui. Donc on a réuni beaucoup de partenaires pour y arriver, pour boucler budget. Tout le monde voulait en être, mais de manière raisonnable, on va dire, et raisonnée. Parce que le film est assez atypique, vous verrez. Du coup, il y a, en effet, Orange et Pathé en distributeur, 5 ou 6 Ofica, 2 investisseurs privés, une région, la région Île-de-France, un commodeur beige, donc Canal, Sydney+, et France 2. Ça fait beaucoup de monde. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, c'est pas seulement de la pub. Ça sert aussi à ça, le Festival de Cannes. Quand on a la chance d'être dans les sélections, c'est quand même le meilleur moyen d'être mis en lumière et de favoriser ses ventes sur le meilleur marché de l'année. On a eu des productions marchés à Plesi, ce qui est assez rare. C'est une belle histoire parce qu'on a terminé le tournage tout début décembre et donc c'est la course pour être prêt dans les temps en mai, quand on a fini un film en décembre, il faut aller vite et tout. C'est une belle course avec un objectif bien précis et puis quand ça se concrétise, ça donne du sens à cette course. C'est à la fois des souvenirs merveilleux, personnels, humains. À chaque fois, c'est des moments très forts dans nos vies avec nos réalisateurs, nos collaborateurs. Et puis en même temps, à chaque fois, c'est un booster énorme en termes de notoriété, en termes de... Et ça sert évidemment forcément la carrière en salles et la carrière internationale surtout. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Putain, je parle comme une chanson.